ok alors toujours sur Tekken alors est ce que je peux ajouter aux favoris alors il y a certains replays que je vais mettre en favoris lui par exemple quand c'est djune ce joueur de djune là il m'a bien défoncé là et contre voilà contre l'e-roï aussi contre ce l'e-roï aussi il m'a bien défoncé mais là ce que je veux revoir c'est contre ce kazuga là ouais c'est celui là je veux revoir ce combat là parce que donc spoiler alert j'ai gagné mais c'était mal embarqué donc je vais désactiver les aides là ouais non hop caché 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 ok voilà on laisse le reste ce qu'en fait sa manière de jouer ça me déroute un peu surtout avec kazoo ya parce que beaucoup de loups voilà tu beaucoup de loups beaucoup de balayettes et j'ai quand même réussi à inverser la tendance voilà donc ça erreur de sa part ce que j'essaye d'être un peu plus sage avec lydia en essayant de punir voilà de reculer de pas trop trop chercher à bourrer et de provoquer l'erreur de l'adversaire et de punir en conséquence tu vois là par exemple là je m'étais baissé j'ai pas j'ai pas puni tu vois parce que je savais qu'il allait faire le loups que c'est un kazoo ya mais j'ai pas j'ai pas puni tu vois donc il ya beaucoup de choses sur lesquelles il faut que je progresse mais ça vient plus de moi quoi tu vois c'est alors que j'ai raté le combo ça c'est très bon ça c'est pas dommage tu alors encore à l'eau c'est pour ça j'ai préféré rester au sol là aussi ça c'est un lourd le starter du hit smash de kazoo ya c'est un lourd voilà super là je vais placer très bien à la la le logique qui se le mangeait aussi ouais ça par contre l'hypercuit mishima c'est prioritaire de ouf là il me fait la furie là je savais pas quoi faire voilà et là j'ai réussi à avoir à garder mon 100 fois et reculer comme je viens de dire c'est ce que j'essaye de faire ces derniers temps c'est essayer de pas mal reculer de d'attendre l'erreur de l'adversaire et le punir je ne fais pas assez mais là ça va là je suis content d'avoir réussi à le placer parce que là je savais plus quoi faire là là il y avait mieux à faire aussi ça le lot ça marche voilà et là on a pas de bureau voilà tu vois là aussi je suis protégé mais bon j'ai sorti le 3 4 mais malheureusement le mur est là je lui avais fait la shop spé mais il bourre voilà il bourre la furie à la relevé et ça ça fait partie des choses que je dois travailler parce que les mecs ils bourre à la relevé quoi bah oui évidemment voilà aussi mal géré de ma part voilà donc on reprend du berger à la belgère et là bah voilà je profite du truc et là c'est moi qui l'avantage et là encore je vais le punir avec une furie voilà là encore je voulais absolument le punir avec une fure donc ok très bien donc voilà donc j'ai réussi à à le punir à distance alors que j'étais pas très très serein parce que les kazugas ça me met la pression avec les loups quoi en fait alors il a des loups puissants quoi et et même quand j'arrive à aller pas aller à mettre la garde dessus j'ai pas toujours la présence d'esprit de punir ça avec le relevé 2 alors que ça fait combo derrière voilà là c'est bien voilà super à la relevé tu vois là j'ai là je reculais pour parce que je voulais pas trop trop bourré mais c'est pas ouais voilà super super avec le contre près tu vois quand il est contre le mur comme ça je sais pas chez des fois il faut bourrer et des fois non et il faut vraiment bien gérer ce 50 50 la quoi voilà donc ça c'est le grand classique tac 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 voilà là j'ai réussi à le placer voilà là j'ai attendu qu'il se relève voilà pour lui faire la fameuse phase j'ai fait la gine kazama mais ce n'est pas mangé et là j'ai observé pour finir donc là déjà j'étais content parce que j'ai la maîtrise quand même sur le rouge j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire surtout j'ai réussi à lui placer le 3 2 tu vois là je lui fais le counter j'ai pas rentabilisé le counter au moins je lui ai placé ce qui est ce qui est déjà une bonne chose là j'attends son erreur mais là non voilà là ce sont l'eau m'a perturbé voilà voilà au sol et là voilà erreur pourquoi je viens chercher la merde tu vois pourquoi pourquoi j'ai qu'à rester à distance et attendre tu vois c'est pas grave quoi c'est pas en speed run parce que là c'est en counter il est en mode rage évidemment donc il me tue il m'a envoyé il m'a enlevé énormément de vie là tu vois là la pastèque mishima tu vois si mal géré tu vois là et c'est loup ça me perturbe tu vois là encore là tu vois j'ai pari mais là je me dis qu'il faut pas qu'ils reprennent le dessus là là tu vois là on a fait deux trades là et là il va pour eux voilà là je m'attendais voilà donc tu vois là en fait c'est sur ça que j'ai été satisfait de ce combat là c'est que même si évidemment toujours les restes de du miasme qui est en moi qui a envie de bourrer bah en fait tu vois j'ai quand même réussi à avoir ce moment de lucidité que j'avais que j'avais pas forcément avec warang en disant attend il va bourrer la furie et je les laisse faire voilà tu vois donc c'est pas un joueur qui est fort mais en fait c'est ce que j'ai l'impression de constater entre mon warang et ma lidia c'est que avec warang alors si on voit là tu vois là par exemple avec warang en fait le problème que j'ai c'est que j'ai trop tendance à perdre contre des mecs qui sont moins forts que moi alors que là pour l'instant avec lidia ça fait trois jours que je la joue c'est l'inverse c'est à dire quand un mec est moins fort que moi même si je galère j'arrive à le battre et tu vois et c'est cette différence là qu'il faut que j'essaie d'approfondir voilà mon warang il est bon il est pas il est pas terrible terrible quoi mais c'est c'est pas ça qui est le plus important le plus important dans tekken c'est au moins de gagner quand tu es plus fort que l'adversaire parce que tekken c'est réputé pour ça depuis le 1 c'est que c'est pas toujours le plus fort qui gagne en fait dans tekken c'est pas toujours le plus fort il ya des jeux de baston quand t'es plus fort tu gagnes systématiquement mais tekken c'est pas le cas ce qui en soi est une bonne chose en vrai mais ça c'est vraiment un gros problème que j'ai avec mon warang c'est que trop souvent je perds contre moins fort que moi et ça se voit que le mec est moins fort que moi alors que là lidia pour l'instant j'arrive à inverser cette tendance là et quand je perds contre un joueur tout à l'heure là là c'est pour ça là j'ai tagué les 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 replays tu vois là par exemple ce genre de djune donc j'ai capturé un j'ai j'ai capturé j'ai commenté dans les conditions du direct tu vois ce genre de djune est plus fort que moi donc il m'a battu voilà parce qu'il est plus fort que moi parce qu'il est une meilleure vision que moi parce qu'il se protège sur les loups parce qu'il est patient parce qu'il a puni mes erreurs voilà tu vois donc ça ok pas de problème quand tu tombes sur plus fort que soi mais c'est terriblement frustrant dans des quêtes de perdre contre moins fort que soi tu vois c'est c'est voilà c'est en tout cas pour moi c'est hyper c'est hyper important que quand je perds contre un gars qui est plus fort que moi j'ai zéro frustration donc donc voilà tu as lu en fait ce qu'il faisait voilà tu vois tu vois là c'est exactement ça tu vois là comment il a step et il a il m'a il m'a puni voilà et là bon là j'avais pas de solution là j'étais parce que là son step il m'a fait mal au moral quoi en fait tu vois là il se protège bien en bas et tu vois il recule tu vois il attend mon erreur moi j'ai réussi à le toucher mais c'est la seule fois des deux matchs que j'ai réussi à l'avoir avec mon f3 quoi donc là tu vois il a déchopé la choppé parce que je lui avais déjà fait là les places lui sa choppé au bon moment après là c'est le coin voilà la relevé il fait ça pour maintenir la pression et tu vois il refait pas s'il refait la chose parce qu'il sait que je suis sous pression que voilà voilà tu vois des là il savait que j'étais sous pression en fait là là il est rentré dans ma tête tu vois et là voilà comment je recule là c'est pas c'est pas c'est pas serein quoi tu vois et le mec évidemment le ressent voilà et l'appareil à la relevé tu vois là il a bien attendu et bam combo voilà là je gère mal la relevé ouais tu vois là c'est la débandade là voilà tu vois là je fais ça jamais de la vie de toute mon existence j'ai fait ce coup là tu vois là regarde là j'optimise pas tu vois voilà et je punis pas ouais non mais là laisse tomber là je revois le match c'était un massacre et là tu vois là il a attendu il a reculé parce qu'il savait que j'allais sortir le hit le hit smash tu vois donc donc voilà donc là en tout cas sur ce set là le mec était plus fort que moi voilà donc là zéro frustration bon bah ok après quand même j'ai une qualité c'est que j'arrive quand même à m'adapter à l'adversaire donc sur un first to 5 je pense que j'aurais pu inverser la tendance quand même j'aurais pu m'adapter mais en tout cas en brut comme ça tu vois il a une meilleure vision que moi et donc il m'a il m'a battu quoi voilà et donc j'ai pas de frustration alors que contre warang je me répète j'étais souvent très frustré parce que je vois que le mec est moins fort que moi mais malgré ça je perds voilà bref donc c'était une petite analyse comme ça c'est pas le match du siècle contre ce cas où il ya là mais c'était voilà c'était pour montrer que j'ai quand même réussi à inverser la tendance malgré j'étais perturbé par ses loups et que j'ai quand même réussi à punir ses erreurs notamment ses furies voilà anticiper le fait qu'il allait faire une furie et punir ça quoi